... Très heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro d'actualité de ce vendredi 24 décembre 2021. C'est quelques jours que nous allons cheminer déjà pour cette année 2021 pour 2022. Nous sommes en direct au niveau du Sénat. C'est par ici qu'il y aura la cérémonie de clôture de la session de septembre. Mais ils ont mis en place ou en application l'article 144 de la Constitution, ce qui leur donne accès à prolonger s'il y a des matières importantes imposées à cette chambre haute pour ce faire. Nous allons d'abord vous laisser suivre les déroulements de cette plénière, notamment le discours du président du Sénat, le professeur Modeste Bati Loukwebo. Et nous allons juste y revenir pour vous donner la quintessence de ce qui a été dit. La séance est reprise. Honorable sénateur et chers collègues, sur le plan culturel, l'air est au retour des œuvres d'art spoliés à l'époque coloniale. Autant ce retour donne du bon au cœur, autant il inquiète, dans la mesure où les structures d'accueil posent problème. En effet, réclamer ces objets d'art est une chose, savoir les conserver en est une autre. Mon inquiétude se justifie par le fait que très peu de pays africains sont à même de conserver convenablement leur patrimoine culturel. C'est pourquoi je félicite la coopération chinoise d'avoir pris l'initiative de nous construire un musée d'art moderne où nous pourrons garder exposé avec assurance les œuvres d'art dont le retour au pays est en cours des négociations avec la Belgique. En matière de coopération, une telle initiative est non seulement à féliciter, mais à encourager. Toujours sur le plan culturel, une chanson a défrayé la chronique tant sur la toile que dans le microcosme politique du pays. La réaction du gouvernement face à l'excès de zèle de la commission de censure démontre à suffisance l'éveil de conscience de ses animateurs et l'engagement de l'Union sacrée de la nation à protéger la démocratie dont ma libre expression est l'un des vecteurs incontrôlables. De même dans le cadre des acquis de notre jeune démocratie, je note avec satisfaction le fait que des autorisations aient été accordées à ceux des acteurs politiques et autres qui ont décidé de marcher dans les rues pour exprimer leurs opinions sur les événements en cours dans notre pays. Par ailleurs, qui dit culturel, ce genre est également sport ? Voilà pourquoi. À mes yeux, la qualification récente de nos voyants néopards à la phase de marrage au prochain mondial au Qatar ne pouvait pas passer inaperçu. Je les félicite donc pour leur performance et je les exhorte à rééquiter le même exploit à l'instar de leurs prédécesseurs des années 74-78. Honorables sénateurs, chers collègues, sur le plan sécuritaire, la prorogation de l'état de siège suscite des réactions et de commentaires dans tous les sens. L'opinion publique, dans sa grande majorité, estime que l'état de siège est indispensable et qui va démarrer jusqu'à ce que les causes qui ont prévalu pour sa réinstallation disparaissent. Au jour d'aujourd'hui, la Chambre haute du Parlement vient de voter une fois de plus la prorogation de l'état de siège et la loi, l'habilitation du gouvernement à ce même sujet. Sur le plan politique, l'actualité reste dominée par l'installation du nouveau bureau de la SEMI. Si au départ la configuration de ce dernier avait posé problème, les récentes médiations entre les chefs des institutions et les deux principales confessions religieuses ont ramené un climat d'apaisement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter la sagesse des uns et des autres sans laquelle la voie vers des élections libres et transparentes serait compromise. La recherche des solutions pour aboutir à l'organisation des élections crédibles et transparentes doit donner une préoccupation constante aussi bien pour la classe politique, la société civile, que pour les forces vives de la nation. Avec l'entérimement des autres délégués de l'opposition, l'équipe de la SEMI sera le complet et devra urgentement se mettre au travail pour des élections libres, démocratiques, paisibles et transparentes en 2023. D'ici la prochaine session, le Sénat, dans son rôle de médiateur constitutionnel, se penchera sous les crises et conflits qui misent le bon ordre de nos provinces, ainsi que l'a rappelé, son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de son adresse à la nation devant les deux chambres réunies à un progrès en date du 13 décembre 2021. Et bien vous venez juste de suivre les déroulements de cette séance plénière de ce vendredi 24 décembre 2021. Nous allons vous laisser la place suivre quelques réactions juste après la séance plénière de ces jours, notamment le sénateur tchiquaise qui donne toujours son point de vie, qui est juste pour une vraie raison. Il va nous livrer son interview juste après ce déroulement de cette cérémonie, de la clôture de la session de septembre au niveau de la Chambre du Parlement. Au terme de la clôture, je retiens que les sénateurs, y compris leur bureau, se sont affairés vraiment traditionnellement à travailler sur la loi budgétaire. Celle-là, je pense que c'est très positif. Il y a eu des remarques pertinentes à ce qui concerne les équilibres, au point où ils ont amélioré énormément les recettes additionnelles, réétablir le budget en équilibre. Je pense qu'ils ont fait un travail dans la commission paritaire, et l'Assemblée nationale, et le Sénat. Ils ont fait un travail très bien pourvu qu'on le pose. De deux, nous restons sur la soif. Si les travaux parlementaires ont été exécutés, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'a pas abordés dans l'écart de la clôture. C'est notamment l'arrivée des forces étrangères militaires sur notre sol. On n'en a pas parlé. Nous sommes devant un fait accompli. Normalement, la Constitution veut que les deux chambres soient avertis à temps, qu'ils discutent de ça. Alors, personne ne sait qui va supporter cette mutualisation. Personne ne le sait. Qui va payer ? Combien de temps cette mutualisation va durer dans notre pays ? Et de deux, il y a beaucoup d'incompréhension. Cette mutualisation devrait-elle se faire avec ceux-là qui nous ont tirés dessus ? Elle est bonne en principe, mais devrait-elle remuer les couteaux dans la blessure ? Ce sont des questions qu'on se pose. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une grande question qui reste, et qui n'a même pas été abordée, le RAM. Toute la population dit non, on doit supprimer cette histoire des RAM. Mais dans notre cadre de la clôture, il ne revient pas là-dessus. Ce n'est pas bon. Nous devons nous assumer pour dire en tant que chambre, telle chose n'a pas été bien faite, telle autre n'a pas été bien faite. Comment on résout cela ? Sinon, ça semble un peu, à mon sens, les discours ont tendance à être propagandistes, à être un discours pour faire plaisir aux gens qui sont au pouvoir. Non. Nous n'avons que les Congos, comme dit le président du Sénat, comme patrimoine commun, nous tous. On ne peut pas, pour des questions aussi fondamentales, faire plaisir aux gens. Non. Ce serait faire de l'enfantillage, donc de tourner autour du pot sans nécessairement toucher à l'essentiel. D'accord. D'accord. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs, très chers fidèles téléspectateurs, abonnés du groupe de médias, top243news, également sur le site d'information, www.top243news.com. Nous étions en direct ici, au Nouveau-Dix-Sénat, pour collecter pour vous l'information qui sera consacrée sur la clôture ou la cérémonie de la clôture de la session de septembre, ici prolongée selon l'article 144 de la Constitution. qui a permis à ce qu'il aille en quelques jours de retard avant la clôture initialement prévue, le 15 décembre 2021. Ça s'est fait aujourd'hui pour le 24. Merci pour votre fidélité, vous étiez très nombreux à me faire confiance. Juste après ici, vous allez suivre également au niveau de la Chambre Serre, c'est-à-dire la Chambre basse du Parlement qui va aussi clôturer à ce tour. Restez connectés, parce qu'on va y revenir dans quelques instants. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur top243news.tv, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada